Voilà, Midi Mercato, donc Bordeaux-Saint-Etienne qui font un deal. On continue, on avance. Avant d'arriver sur Espagne-France, c'est Jean-Pierre Caillot, le patron de Reims, qui lui songe à ne pas diffuser les journées 1 et 2. Oui, oui, non, mais vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas levé, vous n'avez pas lu l'équipe. Revue de presse, les amis, avec grand plaisir, regardez ça. Exceptionnel, 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 regardez. Je vous montre, article de l'équipe, interview. Si on doit reprendre la saison prochaine sans chaîne, en gros, pourquoi pas ? Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, c'est du collège de Ligue 1, donc il décide de futur diffuseur, estime qu'il ne faut pas se précipiter avant de choisir le diffuseur du championnat. Mais là, ce n'est plus de la précipitation. On est à un mois et huit jours de la reprise de la Ligue 1, et Jean-Pierre Caillot donne une interview, il nous dit, s'il n'y a pas de diffuseur sur les deux premières journées, vous irez au stade. Oui, ça remplira les stades. Au lieu de se foutre devant la télé, ça remplira les stades. Pas de diffuseur, pas d'image, pas de replay, pas d'highlights, rien. On est où ? Comment on peut dire ça ? Il annonce une prochaine remise à plat des versements faits par les clubs vers l'écosystème du foot français. Oui, pas hasard que c'est, ce ne serait pas étonnant. Dans l'interview, on n'apprend rien de spécial. Il nous dit, oui, l'option numéro 3, ça peut être Bein. Oui, ça peut être Bein. Pourquoi pas Dazone ? Oui, ça peut être Dazone, mais Dazone, ce n'est pas pire qu'autre chose, mais en termes de garantie, ça me fait trop penser à ce qui a pu arriver dans le passé. Pardon ? Dazone, ça vous fait penser à Mediapro, mais ça n'a strictement rien à voir. Dazone a eu des problèmes de business plan ces dernières années. Ce n'était pas le cas d'ailleurs de Mediapro avant d'arriver en France. Mais Dazone n'a pas l'impératif besoin d'avoir 3 millions d'abonnés dans l'année pour être rentable, puisque Dazone s'appuie notamment sur des fonds saoudiens et autres, puisque sur ces dernières années, Dazone s'est fait massivement aider par de nouveaux investisseurs. Et Dazone a des droits en Italie, diffuse déjà partout beaucoup de sports de combat. Dazone est devenue solide au fil du temps. Qui est-ce qu'il nous raconte ? Dazone ne semble pas avoir beaucoup de partisans. Elle est loin de faire l'unanimité, nous dit Jean-Pierre Caillot, je continue de lire l'interview avec vous. Mais OK, c'est quoi le mieux ? Dazone proposait, on rappelle, le dernier semestre 2023, Dazone proposait 400 à 500 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à tout casser à 375. Mais vous n'avez pas l'impression d'être passé à côté du coche, c'est ça qui vous rend fou. Les garanties, voilà ce qu'on reproche à Dazone, l'option n'est pas pire qu'autre chose. Mais en termes de garanties, ça fait penser à ce qui a pu arriver dans le passé, la défaillance de Mediapro. Mediapro, on le rappelle, le jour, l'été où ils arrivent, j'informe déjà très clairement ces jours-là en vous disant, mais Mediapro, ça ne peut pas vivre. Je me souviens avoir été en contact avec eux aussi pour travailler avec eux. Ils me disaient, tu vas travailler là-bas, mais en fait, il leur faut 2 millions d'abonnés très vite. Ils ne les auront jamais. Du coup, comment tu fais ? Au bout des lignes, les points d'interrogation, ils deviennent quoi ? Du négatif, du rouge. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Ce n'était pas impossible. Dès le départ, c'était factuel. Tout comme là, la chaîne de la Ligue, c'est factuel. Il faut tant d'abonnés pour une rentabilité. Bon, tu ne les auras pas, point, barre. C'est un truc de dingue. C'est très, très bizarre. S'ils étaient d'Azone, il faudrait que les garanties soient beaucoup plus certaines que celles qu'on a aujourd'hui. Il faudrait avoir des garanties de l'actionnaire majeur, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les garanties apportées ne satisfont pas les présidents de clubs. Bon, soit, eux, ils ont eu accès aux garanties. Moi, je ne les ai pas eues. Si, en effet, c'est un intermédiaire d'intermédiaires d'intermédiaires qui négocie avec la Ligue de football professionnelle, c'est qu'il y a un problème. Là, quand on voit qu'en effet, ce n'est pas l'actionnaire majeur qui garantit le deal. Oui, ça veut dire que tu ne deals pas avec la bonne personne de Dazone. Il ne faut pas négocier avec le secrétaire ou avec le mec de l'accueil. Il y a un problème. C'est très, très bizarre. Bref, le montant, 375 millions d'euros par an, plus un match à vendre. Cela permettrait peut-être de tourner autour de 500 millions d'euros. Ce n'est pas les 700 millions attendus, mais ce serait quand même possible. Là, on rappelle, encore une fois, par rapport à cette interview. Lui, il nous dit, 500 millions, ce serait quand même possible, mais ce n'est pas les 700 attendus. À 500 millions, on le rappelle, à 500 millions d'euros par saison, les clubs de Ligue 1 sont en grande, grande, grande difficulté pour plus de la moitié, voire des faillites pour certains. Voilà. 500 millions, c'est environ, selon les clubs, moins 30% de revenus par rapport à l'an dernier qui n'était pas une année folle de revenus de droit télé par rapport aux années précédentes. Donc, on le rappelle, 500 millions, c'est une cata pour le foot français. Si jamais, dans les jours à venir, on nous dit, ça y est, droit télé, ce sera à 500 millions, c'est une cata économique. Voilà. On le rappelle, quand on n'aille pas nous faire croire à autre chose, je vous le dis, je vous le rabâche. 700, c'est en effet la barre correcte de droit télé qu'il faudrait pour que le club continue certains développements, expansions. Alors, faire n'importe quoi, avoir une masse salariale en explosion, ça, ce n'est pas de la faute, les amis. C'est la réalité. On pourrait leur mettre peut-être un barème, un salarié cap, je ne sais pas, pour les aider, puisque il y a beaucoup de clubs qui font apparemment n'importe quoi dans les autres produits, dans les masses salariales, etc. Mais sachez-le, 500 millions, c'est une cata. En tout cas, sur sa petite idée de dire, non, mais on ne veut pas se précipiter, donc au pire, on ne diffusera pas les journées 1 et 2, donc 17 août et 23 août, les 24 août. Ok, bon, envoyez les Français en vacances, il n'y a pas de souci, et repoussez le début de la Ligue 1, vous mettrez deux matchs en semaine, n'importe quand. Comment ? Non, on diffuse, sans diffuseur. S'il n'y a pas de diffuseur, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de foot. Comment on peut dire ça quand on est patron ? D'ailleurs, je me fais du souci pour Reims, avec Lucas Elsner, avec l'effectif, etc., avec cette masse salariale qui est très élevée à Reims. Attention, ces clubs-là, qui sont à la tangente, qui n'ont aucune garantie dans la première partie de tableau. Voilà, c'est dingue. En fait, de toute façon, la base, vous la connaissez, on ne va pas faire un teaser sur les droits télé, je remonte vos commentaires. La base, c'est ça, il y a le faussien qui nous dit heureusement que l'OM a Mac Court. Oui, tu as le droit de croire, Mac Court va donner le club à ses enfants, petits-enfants, et vous promet le Champions Project, etc., etc. Daniel Paul, va te jeter à la mer. Voilà, espèce de jaloux, jaloux, jaloux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, l'histoire des incohérences économiques de l'Olympique de Marseille qui vient d'éponger 70 millions d'euros de pertes la saison dernière d'après le journal L'Équipe, encore une fois, va nous amener tout à l'heure à parler du midi mercato. Mais, s'il vous plaît, une info, ne balaye pas une autre. Évitez de tomber dans le panneau de la communication, tout ça, parce que ça fait plaisir. 700 millions d'euros ventes à d'ours, ce sont les droits télé. Donc, CVC pioche ensuite là-dedans. CVC qui a financé le sport français à perte pendant deux ans, se rémunère logiquement, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de... à partir de cette saison. Et donc, c'est pour ça qu'à 500 millions d'euros, ce qui pourrait être des bons droits télé, comme CVC pioche maintenant dedans, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. La Ligue 1 est en grand enjeu, je vous le dis depuis des semaines. Romain Molina vous a fait une vidéo il y a une semaine, lundi ou mardi, dans le même genre, avec encore d'autres détails très complémentaires. Bref, vous savez, tout, tout, tout. Voilà. J'ai hâte d'être à la saison 5 de l'InventoM. N'hésite pas à t'informer sur le sujet, Mélo, et en effet, tu vas tout comprendre. Il n'y a aucun problème là-dessus, tu vas tout comprendre, puisque oui, judicieux, il y a encore des gens qui pensent quand même qu'il n'y a pas les racheter, qui n'a pas les garanties derrière, etc. C'est assez fascinant de voir que certaines personnes ne réfléchissent absolument pas à ce qui se passe économiquement et croient à tout au dernier qui a parlé, on le dit depuis des années. En tout cas, concernant les droits télé, oui, il y a eu une déclaration et j'en ai fait un article pour entrevue hier après-midi de Maxime Saada auditionné hier par l'ARCOM, l'autorité des médias. Et donc, Maxime Saada a dit ce que je vous ai expliqué la semaine dernière justement, ça correspond tout à fait. On a déjà payé le top 14 de la Ligue des Champions, on ne peut pas mettre 500-700 sur la Ligue 1. En revanche, diffuser BIM qui est chez nous, diffuser DAZN qui est chez nous, oui, ils peuvent, mais foncer sur la Ligue 1, lui aujourd'hui, est-ce que c'est un coup de bluff ou pas, je ne crois pas, lui il fonce en disant mais on ne peut pas, on n'a pas les finances pour se payer la Ligue 1 aujourd'hui, c'est comme ça, point barre, ça ne correspondait plus à notre planning puisqu'on avait été rejeté à l'époque Mediapro, voilà ce qu'il explique. Ils se sont reportés sur, merci à Mousse pour ton follow, ils se sont reportés sur les droits de Ligue des Champions, les droits de top 14, les droits qui sont prolongés, les droits de la F1 prolongés, etc. Ils ne peuvent pas tout diffuser, voilà. Droite au but qui nous dit les droits télé soient diffusés par une chaîne que j'aurais, sinon je ne remettrai pas d'argent dans un autre média, nous dit Droite au but. D'autres messages, dommage que l'officiation ne vienne pas sauver le foot français, c'est dommage quand même. On peut résumer encore une fois cette histoire de droits télé à ça. Tant que l'OM ne saura pas officiellement propriété d'entrepreneurs, d'investisseurs surpuissants, le foot français est mort. Aujourd'hui, c'est la réalité à cause des droits télé, du fait qu'en deux ans et demi, vous avez perdu Messi, Neymar, Mbappé, il n'y a plus aucune attractivité, le contre-coup est là, les nouvelles stars du championnat, je vous ai posé la question, vous n'aviez pas de réponse la semaine dernière dans la room. Quels sont les stars du championnat ? Sven Dembele ? Bradley Barcola ? C'est ça nos stars du championnat qu'on met en avant aujourd'hui ? C'est catastrophique. On n'a rien à vendre. Le scénario à vendre, le film à vendre, la série à vendre, ce qu'on pourrait vendre à Netflix, c'est quoi ? C'est Paris et les autres ? Ça, c'est intéressant ? Ça, c'est un suspense ? C'est catastrophique. Riyad, Riyad, n'hésite pas à monter en direct, en vision, on t'attend, et on te remettra et justement, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Jimmy a tout à fait raison. Riyad, toi, à mon avis, tu n'auras même pas une petite piécette. Le dommage que l'officialisation ne vienne pas sauver le foot français, c'est clair. Tant qu'on n'aura pas un OM très fort pour concurrencer le PSG, même si ce n'est pas tout de suite dans les deux ou trois mois, ça peut arriver vite, en effet, eh bien, tu n'auras pas de foot français attrayant, tu n'auras pas de films à vendre, tu n'auras pas de séries intéressantes. À partir de là, c'est la quête. Tout simplement, on ne va pas aller plus loin parce que ce n'est pas un duel pour le titre entre Paris-Monaco, entre Paris-Saint-Etienne, entre Paris-Lens qui bouleverse les Français et qui va ramener encore plus de monde, d'émotions footballistiques et de fans de foot. Non, non, et non. C'est comme ça. Je n'y peux rien, je ne vous donne pas mon avis, je vous donne la réalité. La Ligue 1 est pliée à la première journée. Riyad, tu as tout à fait raison là-dessus, tu es lucide. Et donc, qu'est-ce que tu veux vendre aux diffuseurs ? Les diffuseurs arrivent. Bon, à combien se négocie la Ligue 1 ? Il nous faut 700 millions d'euros. Ah oui ? Nous, on n'est pas rentable en investissant 700 millions d'euros sur la Ligue 1 pour des matchs entre Brest qui va pourtant jouer l'Europe et Auxerre. Il n'y a plus l'Orient, des Strasbourg contre Nice. Non, désolé. C'est sympa d'aller voir au stade parce que parfois les places sont chères. Mais désolé, il n'y a pas de chaîne qui est capable d'être rentable dans un système économique actuel avec de la pluie, etc., en diffusant autant de matchs si peu attractifs. C'est comme ça. Le seul kiff, c'est les dernières journées, la course au maintien. Cette année, il n'y a même pas de course au titre. Il n'y a même plus de course au podium à trois journées de la fin. Catastrophique. Donc, en effet, il y a deux, trois peuples du foot en France. Il y a Lens, il y a Marseille, il y a Strasbourg, sa vie, il y a des endroits où sa vie foot aussi, mais Marseille. Donc, Marseille, il n'y aura pas une vraie équipe. Et là, on en parlera tout à l'heure au mini-mercato, ils sont en train de commencer à construire des choses intéressantes. Mais alors, on t'a coup de millions. C'est étonnant. Il y en a, ça ne leur affleure même pas l'esprit. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est normal. Voilà. Mettez 40 bars sur un Greenwood, normal, bien sûr, mais normal, mais normal. Six millions d'euros de clause pour un entraîneur, mais bien sûr, mais normal. On ne se pose pas de questions, il n'y a pas de souci. Mais après, oui, tout est politique, tout est économique, tout est... plein de choses sont des ramifications au foot, au sport, et on le rappelle encore une fois aussi, le football français. C'est des choses qui sont simples à expliquer, mais qui ne sont pas souvent rappelées. T'as le ministère, t'as le président de la République, le Premier ministre, son gouvernement. Vous connaissez ça maintenant, on a parlé des législatives il n'y a pas longtemps. Vous avez un ministère des sports. Sous le ministère des sports, sous sa tutelle, vous avez la Ligue de football professionnelle. Vous avez la Fédération française de football qui a, pareil, une Ligue de football professionnelle qui travaille comme ça, avec. Ce ne sont pas des entités comme la NBA, entièrement commerciale, privée, pas du tout. Ce ne sont pas des entités entièrement non plus publiques, associatives, simplement, etc. C'est un mix avec des responsabilités publiques, sous tutelle de l'État, mais avec un fonctionnement qui se veut économique, privé, etc. Très, très, très spécial. Donc nous, on a l'impression d'un fonctionnement commercial, plus dur, capitaliste, et puis, il y a quand même l'État qui a son mot à dire. C'est très, très, très compliqué. Donc, c'est très spécial à suivre. Voilà. Vitinia, quand même, de l'OM, avait tout pour être une star de l'humour. Laissez-le tranquille, le pauvre, il essaie de relancer sa carrière. Il faut être assez réaliste, dit Alessia Zino, le foot français est à sa place, malheureusement, le championnat est assez faible et les stars vont dans les grands clubs. Ça, c'est clair. Est-ce que les repreneurs de l'OM veulent arriver en tant que sauveurs de la Ligue 1 ? Je ne sais pas, je l'espère pour tout le monde, en tout cas. Je suis parisien et pressé que l'OM soit racheté pour la Ligue 1 un vrai classique, un meilleur suspense, mais complètement, mais tu as raison, on veut du foot, on veut du vrai, on veut... Voilà, tu connais le gardien de Zion Suzuki, pourquoi aucun club ne se penche dessus, surtout l'OM ? Aucune idée, cher ami Alpha Zéon. Pourquoi l'Arabie Saoudite ne fait pas avancer les droits, vu qu'ils sont au courant, qu'ils ont racheté le club ? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à sauver le foot français en entier actuellement. C'est pas... À quel moment, eux, ils doivent sauver le monde entier, en fait, c'est pas à eux de sauver le foot français, et puis ils n'ont pas de chaîne en France actuellement mise en place. Et à un moment, chacun sent le problème. Bref, 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 bref. Il n'y a pas Rudy Lioré de d'ici deux, trois mois, je n'ai jamais parlé de temporalité. Il y a des choses qui se resserraient fin juin, fin de saison, par rapport aux droits télé, et donc, on va chaque fait bonvoi Bordeaux, etc. Maintenant, c'est pas tombé concernant l'OM. Les droits télé, c'est pire que pire que pire, le foot français est enterré. Moi, j'essaie de rester positif et de dire que le foot français va s'en sortir. Mais là, aujourd'hui, le foot français est enterré et on a mis les coups de pioche. Ça pèse lourd, on ne vous rendait pas compte, mais il a pris un coup sur la tête complet, le foot français. C'est dramatique, dramatique, les amis. Et l'autre truc dramatique que ça me fait penser, c'est le niveau de l'euro. Quand je vois cette photo, je suis sorti du studio et que je me dis que ça, c'était l'équipe de France 2000, vainqueur de l'euro 2000 et qu'ils n'étaient même pas tous titulaires, les trois-là. Et quand on voit les effectifs actuels, les futurs champions d'Europe, peut-être espagnols, on espère français, c'est super, tant mieux, génial pour eux. Le foot a bien changé. Le foot, un peu bonjour tristesse, quand même. Moi, moi qui suis un romantique du foot, la technique, le beau jeu, beau geste, etc., il y a un problème dans le foot actuel. Est-ce qu'on privilégie trop le physique aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais il va falloir revenir à un foot qu'on aime. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un vrai, 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 vrai problème. Les amis, voilà, les Espagnols, ça joue. Mais Snow Wolf, je le rappelle, l'Espagnol, ça joue. Moi, ça ne m'a pas transcendé. On va y venir. On y vient, Espagne-France. Un sujet olympique de Marseille, ça va vous plaire ? Oui, j'en ai trouvé un pour vous faire plaisir. Pourquoi ? Parce que Franck McCourt s'inquiète des droits à la télé, donc ce n'est pas Midi Mercato, mais ça ressemble un peu parce que Désherbi a pris l'entraînement hier sous le cagnard marseillais et il a déjà fait courir ses ouailles. Ça y est, c'est parti, c'est la reprise d'entraînement. L'effectif ne lui convient absolument pas encore par rapport à ce qu'il souhaite pour mener à bien sa mission de redresser l'Olympique de Marseille après cette saison catastrophique, mais regardez, donc Désherbi, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est où, c'est où, c'est ici, pas du tout. Alors, j'avais mis de côté, on va prendre le journal L'Équipe, revue de presse, voilà ce que je voulais, c'est ici. Et dans cet article du journal L'Équipe, on nous explique que Désherbi prend ses marques sous un soleil de plomb, présenté à la presse cet après-midi en conf à 15h, on pourra décortiquer ça demain dans l'émission, avec les retours de prêts de certains joueurs, Paul Alirola, Jordan Amavi, Conrad De La Fuente, Salim Ben Seguir, il y a beaucoup de joueurs qui vont venir et repartir, des joueurs qui sont là qui vont aussi être vendus, on pense à Jigo, Bamiyang, etc. Il y a eu la présence hier à l'entraînement de Giovanni Rossi, une arrivée possible, et on va y venir de Greenwood pour 40 millions d'euros, et ça, c'est le grand, grand truc midi mercato, Greenwood, voilà, c'est ici pour 40 millions d'euros, on va s'en parler, vraiment, c'est le truc hallucinant, puisque le prix commence à fuiter d'un peu partout, et un accord serait proche, on va attendre visite médicale, etc., mais là, ce qu'on retient de l'article du journal L'Équipe et de leurs informations, c'est qu'ils expliquent que Deserby sera présenté à 15h en compagnie de Pablo Longoria, ils répondront à tout, au projet, etc., et que Longoria est revenu de son voyage de routine aux Etats-Unis, c'est étonnant, ils ne font pas de visio, mais il va aux Etats-Unis exprès pour rencontrer le clan Maccourt, il est revenu pour assister aux réunions LFP, et comme les droits télé sont toujours un problème, l'Olympique de Marseille nous fait dire à nous, journalistes, que le club reste spectateur des débats, mais en haut lieu, Franck Maccourt a commencé à s'en inquiéter, qu'est-ce que ça veut dire ? Franck Maccourt vient d'éponger 70 millions d'euros encore de pertes cette saison, on atteint donc des chiffres quasi à 600-700 millions d'euros de pertes depuis 2016, on nous dit que tout va bien à la solidité financière du club, alors qu'ils remettent au pot chaque mois de juin, ça c'est factuel, entre temps, comme par hasard depuis 2021, le budget du club a doublé, chose étonnante et incongrue dans le monde du foot actuel, sans spécifier d'apport de nouveaux investisseurs, alors oui, il y a eu CMACGM avec son contrat secret, ok, pas de problème, et là, on nous dit tout va bien à l'Olympique de Marseille alors qu'il y a des pertes colossales, il n'y a eu aucune coupe d'Europe à la fin de la saison pour aider, la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseurs, donc entre 30 à 60% des budgets de Ligue 1 sont impactés par le fait qu'il n'y ait pas de droits télé au 1er juillet et là, à l'OM, on nous dit Franck Macau s'inquiète des droits télé mais donc là, c'est seulement maintenant qu'on s'en inquiète et comment c'est possible que l'OM soit aussi active sur le mercato avec Brassier avec possiblement Greenwood, ok, il y a eu quelques ventes pour la première fois c'est arrivé mais Vitinha c'est une perte d'argent puisqu'il a été acheté 25 hors bonus vendu 16 et Limanendia ils ont limité la casse sur cet achat-là mais comment c'est possible en fait ? Expliquez-moi mathématiquement, économiquement alors peut-être que cet après-midi on va nous le dire j'espère que cet après-midi il y aura la fameuse question sur ces publics depuis le 18 avril l'associé unique Franck Maccourt est devenu dans les statuts de la société Maccourt Europe non plus l'associé unique mais le président d'un pacte d'associés donc ça, ça veut tout dire en termes de cession d'entreprise c'est clair et net pour n'importe quel entrepreneur mais donc comment vous faites quand vous vous inquiétez des droits télé pourquoi j'écris incohérent comment vous faites pour foncer et apparemment ça avance très bien d'après les différents médias pour Greenwood à 40 millions d'euros si tu t'inquiètes pour les droits télé comment tu fais pour mettre Greenwood donc on est à 40 pour voir Brassier donc c'était quoi c'était 10-12 Brassier et il y a eu qui d'autre et un autre joueur dites-le moi dans la room j'en perds mes mots j'en perds mon latin il y a eu les 6 millions aussi de la clause de Deserby et je me suis perdu dans le mercato olympien oui ben voilà Kone exactement merci à tous ceux qui suivent Kone on était à 16 c'est ça quelque chose comme ça donc là à 20 et 40 on est à 60 millions d'euros hors commission d'agent encore une fois moi j'aime bien préciser ça parce que ça tape hors commission d'agent arrête c'est pas 40 ne dis pas de sottises d'accord alors tiens on va faire du factuel voilà environ d'ailleurs tu peux mettre les commissions d'agent dedans si tu veux donc Greenwood c'est pas 40 ok c'est pas c'est pas 40 ok alors voilà le mirror football voilà médias communautaires BOM qui relaye mirror football c'est pas moi comme ça je te montre que c'est pas moi voilà mirror football 35 millions de livres environ 40 millions d'euros comme demandé par Manchester United voilà tu lis blanc sur noir c'est assez clair c'est moi qui lis des sottises explique moi Rudy voilà donc 40 plus les 12 et 16 donc on est à 28 j'ai dit 60 on est à 70 millions d'euros de dépenses déjà sur 3 joueurs sur 3 joueurs sans que l'OM a besoin latéral gauche latéral droit un numéro 6 Locatelli ou autre un ou deux avant-centre donc 5 à 6 joueurs encore et l'OM a déjà dépensé 70 millions d'euros expliquez moi comment c'est possible dites le à Auxerre dites le à n'importe qui là aujourd'hui il n'y a pas de droit télé voilà on a gagné au loto c'est tout c'est tout moi je pose pas d'autres questions que ça je vous mets sur la voie il faut un gardien aussi comme le dit Jean-François Valéry Carboni la pépite Valentin Carboni de l'Inter c'est 20 à 30 millions d'euros expliquez moi c'est tout comment c'est possible voilà parce que arriver à faire avaler des couleuvres aux supporters c'est bien en disant ouais Desherby c'est normal qu'il arrive à l'OM parce qu'on est l'OM non en fait c'est pas normal rien de normal à ça c'est pas l'OM parce que t'as gagné avec des champions en 93 que tu peux t'acheter un des top 10 coach européen qui va venir jouer dans une équipe qui ne joue pas l'Europe ça n'a pas de sens en fait donc voilà je mets les choses très clairement sous les yeux après vous en faites ce que vous voulez en officiel à Marseille hormis Brassier il y a qui ? il y a Conné il y a Conné à 16 voilà et je parle même pas des commissions d'agents vous rajoutez à ça voilà attention Greenwood j'ai plus entendu 25 millions plus bonus et 40% la revente peut-être en attendant le mirror dit aujourd'hui qu'on est l'OM accepterait d'arriver au niveau demandé par Manchester de 35 millions de livres qui est l'équivalent de 40 millions d'euros bref mon mot la calache j'explique les choses clairement basiquement toi tu sais voilà il y a des bizarreries exceptionnelles j'en souris d'avance mais mais on continue d'être dans un sketch pièce de théâtre et on se moque des supporters désolé de vouloir remettre les choses en place de vous montrer les choses et dire ça n'a pas l'ionnette ça ne colle pas voilà et même si Greenwood c'est 30 millions ok on est à 60 millions là sur 3 joueurs comment tu fais le reste Carboni 20 je ne te dis pas 30 20 donc tu as 80 millions explique moi si Greenwood à 40 c'est du vol peut-être après c'est pas le sujet je ne te dis pas que c'est la bonne idée de prendre Greenwood ou autre mais voilà et donc il y a un prêt extérieur encore une fois pour faire vivre le club Superfusion autre je ne sais pas mais en tout cas si c'est bien Greenwood 40 millions voilà sans oublier Ravanelli il ne doit pas être au SMIC alors non lui il n'arrive pas en tant que joueur de foot il vient en tant qu'officiel ambassadeur etc etc mais c'est bizarre la dernière personne qui a parlé d'un retour de Ravanelli au club c'est un prince saoudien en janvier lors de sa venue en France à Monaco et moi avant en 2020-2021 quand je vous ai dit dans le projet de rachat ils veulent faire revenir beaucoup d'anciennes gloires du club dans les postes dans différents postes spécifiques il y a quand même des choses très bizarres qui correspondent c'est la 125ème 842 c'est la 125 842ème coïncidence hasard en tout cas bizarrerie qui correspond à des vraies infos ensuite glanées à côté donc voilà bizarre bizarre les amis donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire Crimmy qui nous dit donc pour toi Maccourt tu n'as pas le droit de changer de stratégie et de vouloir investir à fond sinon il l'aurait dit il n'aurait pas dit m'investir il aurait dit je réinvestis beaucoup et on va refaire très clairement il n'aurait pas dit ce qu'il a à dire ça c'est la première chose et changer de stratégie en changeant tous les cadres de sa société en ouvrant sa société d'associé unique un pack d'associé ça ne s'appelle pas dans le milieu des affaires un changement de stratégie ça s'appelle une session une ouverture de capital des choses qui sont rendues publiques là ce n'est pas le cas donc là il y a des bizarreries là aussi mais bien sûr que tu as le droit de changer de stratégie maintenant quand tu as englouti 6 à 700 millions ce qui est factuel ce qui est le cas même pour Greenwood il a failli ressortir les chiffres parce que même quand c'est factuel certains remettent en cause quand tu as englouti autant changer de stratégie pour réinvestir plus pour m'expliquer à quel moment ensuite tu vas retrouver où une rentabilité puisque le déficit structurel du club est exceptionnel au fil des années ça n'arrête pas ça n'arrête pas voilà Rudy Loret qui dit tu reprends les infos qui t'intéressent non j'ai repris la première occurrence sur X c'est quand même fou à la mauvaise foi de certains et c'est le Mirror Football donc média anglais qui dit trop ça mais moi le mec t'arrives quand même à dire que j'ai repris le Mirror Football comme une page non c'est pas une page communautaire c'est un média juste comme tu veux mais il y a un travail derrière des infos c'est pas la page Facebook de Tartampion non c'est quand même hallucinant d'être noyé à ce point et d'être dans la volonté d'avoir uniquement les infos que tu souhaites Rudy quand même quand on te les met sous le nez c'est assez fascinant l'argent de Gendouzi de Bitinia sont rentrés aussi non puisque ce sont ça sert ça n'a même pas épongé le déficit annuel donc tu n'es pas sur des sommes qui ont permis de gagner de l'argent tu es sur des sommes qui ont permis de réduire le déficit annuel donc l'équilibre il n'y est pas tu peux faire te retourner dans tous les sens il y a plus de dépenses que de recettes c'est ça que je veux dire Gaétan c'est tout bref merci Enzo Scully merci à toi d'exister formidable Fernandez de Boca c'est minimum 15 millions non mais on ne va pas acheter tous les joueurs qui sont mentionnés en rumeur à l'Olympique de Marseille c'est le nouveau Champions Project peut-être mais je ne vais pas en faire plus je vais encore m'attirer des problèmes je crois que j'en dis assez sur le sujet c'est juste pour vous montrer les choses clairement sous le nez parce qu'on va encore en écouter de belles peut-être cet après-midi en conf je préfère ne pas parler si je parle je suis dans des problèmes dans des problèmes voilà donc Gaétan pourquoi tu ne parles pas des ventes aussi si parce qu'elles sont nouvelles j'en ai déjà parlé au mois de juin donc tu n'as pas suivi et donc c'était exceptionnel de voir l'OM arriver à faire des ventes mais malheureusement elles sont mineures par rapport aux achats et tu viens de le voir et elles n'absorben absolument pas le déficit donc voilà je prends les choses clairement moi aussi s'il y avait du factuel dans l'autre sens je le prends 100 fois et je le dis 100 fois c'est voilà quand il y a des bizarreries d'ailleurs comme au mois de juin ou autre je le dis dans tous les sens maintenant étant donné qu'il y a toujours autant de confirmation il n'y a pas de changement là-dessus on laisse faire le temps on laisse faire les choses et voilà désolé de relever les incohérences même si ça ne vous plaît pas à certains et vous préférez vivre dans le monde des bisounours il n'y a aucun problème là-dessus c'est pas faute d'avoir alerté aussi sur la Ligue 1 qui fonce dans le mur je ne suis pas là je ne suis pas un lanceur d'alerte je suis là on analyse je fais une analyse extérieure au sujet quand il y a des supporters qui sont trop tête baissée par supporterisme par amour voilà et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'officialisation qu'il n'y a pas de deal encore une fois les amis on est très clair là-dessus qu'il n'y a pas d'officialisation pour les X problèmes politiques, géopolitiques d'autres infos à venir parce que j'en cherche pour essayer de comprendre aussi encore ces retards mais d'un coup je ne lève pas le pied spécialement c'est juste que j'ai déjà tout dit donc je ne vais pas me répéter tous les jours inlassablement oui il y a une lassitude de répéter la même chose si les gens n'ont pas envie de se soucier des incohérences n'ont pas envie de comprendre les choses ce n'est pas mon problème en fait moi je fais mon taf vous faites allez restez en tribune faites votre taf juste de supporter mais à la limite ne venez même pas de poser de questions sur ce sujet ne vous inquiétez pas du sujet voilà c'est c'est pas un souci du tout pour moi moi je moi c'est pas c'est pas un programme spécifique de l'émission je vous mets sous le nez des incohérences les choses maintenant tous les détails les rendez-vous des choses confidentielles et tout j'ai arrêté d'ailleurs d'en donner mais moi je suis orienté parce que je sais ce qui arrive et j'ai des infos confidentielles et j'ai des infos des coulisses pour certaines que j'ai données donc oui je suis orienté dans le sens où je sais ce qui arrive et je vous montre les éléments publics visibles extérieurs qui vous amènent sur la voie de la compréhension pour ceux qui sont largués qui n'ont pas eu le temps qui sont perdus sur ce type de dossier c'est économique c'est pas footballistique mais il n'y a pas besoin de se répéter non stop maintenant quand il y a des éléments comme un Greenwood à 40 bars et d'autres choses factuelles comme ça on est obligé de les remettre sous le nez et de les expliquer puisque pour beaucoup une info balaye une autre une journée balaye une autre comme je l'ai dit tout à l'heure en me moquant gentiment vous relevez le matin comme si l'ordinateur il s'était redémarré à zéro et que c'est reparti pour une nouvelle aventure non il faut se souvenir de ce qu'il y a voilà il y a un problème ce qu'il nous dit il faut arrêter encore au moins 3 cas de vente encore au moins 10 achats aussi si on fait dans le si problème il n'y a pas de problème 3 cas de vente donc Arit tu vas le vendre combien Arit 5 millions NDI c'est 18 et demi c'est déjà fait on l'a déjà compté Gay il est parti gratuitement donc arrêtez de dire des âneries encore une fois tu viens de nous annoncer il faut espérer encore 3 cas de vente en parlant de Gay Gay part gratuitement en fin de contrat tu vas avoir en revanche Ismail Assar qui sera une vente à combien Ismail Assar mais tant mieux qu'il y ait des ventes l'OM pour la première fois arrive à vendre et ça je le salue bravo au travail de Belacia de Longoria et des autres puisqu'il y a une flopée maintenant de directeurs sportifs mais tant mieux mais c'est génial encore une fois qu'on ne veut pas me mettre contre ça c'est top top et tant mieux pour les finances du club mais il y a des aberrations là actuellement sur la compétitivité le dynamisme et l'achat du club parce qu'il n'y a pas de droit télé ça ne matche pas voilà et puis je te le dis sans soucis avec le sourire tu vois là tu t'es trompé on change Gay par Sar et ta phrase elle est parfaite il y a des ventes et tant mieux c'est génial mais ça ne comble pas ça ne marche pas ça ne va pas il n'y a pas plus de c'est pas les clubs qui auraient besoin de faire Reims à Montpellier qui ont besoin de vendre plus que d'acheter là on n'est pas là dedans on n'est pas là dedans bref les amis 14h10 ce soir il y a match il y a encore plein de choses à faire aussi j'ai quelques articles pour entrevue à écrire gros gros sujet bien sûr Espagne-France demain on sera en direct en visio pour en discuter demain midi 45 midi 45 13h on démarre mais on pourra finir à 14h30 15h promis donc c'est noté pour vous demain puis il y aura eu la courbe de Désherby une grosse émission pour demain midi promis allez les bleus et à demain en très grande forme les passionnés bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada